Yo les amis, c'est Bikey187, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et l'unboxing d'un film cultissime de Stephen King. On se retrouve tout de suite après le générique. Les héros les amis, alors aujourd'hui, comme je te l'ai dit, film culte, mais cultissime de Stephen King. Il est inspiré de ses plus grandes peurs. Car pour ceux qui ne savent pas, Stephen King s'inspire principalement de ses cauchemars pour écrire ses romans. Et aujourd'hui, il s'est inspiré d'une de ses plus grandes peurs pour nous pombre ce roman. Mais putain, le roman les gars. Une tuerie, mais alors que dire du film que je possède ici, que je suis en train de débister. Un chef d'oeuvre du cinéma, Misérie les amis. Nominé aux Oscars, qui a quand même reporté 4 Oscars en sortie en 1990. Et ici, je le possède dans une magnifique version. Un petit coffret collector. Comme tu le vois, limité à 1600 exemplaires. Et je possède le numéro 105. On va juste se débarrasser de l'étiquette toute moche. Pour découvrir un petit peu qui se cache derrière. Alors derrière, on découvre un petit peu les petits bonus. Alors les bonus, qu'est-ce que nous avons dans les bonus ? Nous avons le thriller, donc la bande son, la bande annonce. Nous avons le teaser aussi, donc le thriller, bande annonce, teaser. Et on a surtout un documentaire de 29 minutes. Très intéressant le documentaire, j'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas s'il sera en français par contre. Donc de 29 minutes les potos. Et aussi un autre documentaire. Là, c'est un documentaire tour musical de 14 minutes. Alors ici, il s'agit d'une version import. Import espagnol, je crois, si je ne me trompe plus. Il faudrait déjà vérifier sur le site d'Amazon, mais je crois que c'est un import espagnol. Mais cette version-là comporte le français. Au niveau des langues. Donc, on a du, pour l'anglais, on a du Dolby, non, du TTS, pardon. DTS HD 5.1 pour l'anglais. Mais pour le français, on a quand même du français, donc du DD 5.1. Donc Dolby Digital 5.1, donc c'est quand même relativement déjà correct. Ça change un petit peu du 2.0 tout pourri. Ici, il y a une petite notification 4K qui nous dit que le film existe en Steelbook 4K. Et ce film-là, les amis, les scènes, les scènes cultissimes qu'il y a dans ce film. Et une actrice, mais franchement, rien à dire. Et le pauvre homme aussi qu'on découvre juste ici. Ce pauvre homme. Et bien ça, c'est une des grandes peurs de Stephen King. C'est tout simplement la peur de tomber sur justement une fan. Comme je le dis souvent, le mot fan est tiré du mot fanatique. Et ça, c'est une des très grandes peurs de Stephen King. C'est de tomber justement sur un fanatique de lui. Qui un jour fera tout ce qu'il peut pour garder Stephen King chez lui. Et voilà pourquoi Misery existe aujourd'hui. Très grand film, très grand roman également. Et dans une version un peu collector ici. car il est limité. Mais on a également aussi des magnifiques cartes. Je vois ici. Celle-ci, franchement, elle est géniale. Franchement, Cathy Bates. James Caen aussi, franchement. Deux acteurs extraordinaires. Mais Cathy Bates, ça l'a énormément tourné aussi pour Stephen King. Dans la resclare bomb, pour ceux qui connaissent un petit peu la filmographie. Cette scène, c'est une culte, les gars. Les cartes sont franchement magnifiques. En grand format et tout, en plus. La fameuse scène de la masse. Le sabot. Le sabot. Pour ton bien. Non, pitié ! Elle est si douce. Une des pochettes, une des jaquettes originales des Blu-Ray et des DVD. Cette photo, celle-ci, elle diffère. Et la petite dernière. Une dinguerie, les potes. Mais franchement, une grosse, grosse dinguerie. Pour un film magnifique. Je suis très, 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 très content de le posséder dans cette version livrée. Le petit Blu-Ray. C'est le Blu-Ray classique avec la pochette classique. Et c'est à peu près le même visuel qu'on retrouve sur la version 4K steelbook. Au niveau des bolus, je te l'ai dit, il y a des teasers. On a deux documentaires. Un documentaire de 14 minutes. Enfin, documentaire Tour Musique. Et un documentaire de 29 minutes sur le film Misery. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. Sinon, à l'intérieur, on retrouve le Blu-Ray classique. Avec une jolie lithographie. Lithographie qu'on retrouve également sur le 4K. Donc, grand film. Mais cultissime ce film, franchement. Et que le roman, c'est pareil aussi. C'est une dinguerie. Alors, pour ceux qui voudraient posséder ce chef-d'oeuvre, en version livrée ici. Donc avec le français, les petites cartes et tout. Actuellement, il est à 19,50€ sur Amazon. C'est franchement pas ce privé, les gars. En plus, l'EVIT à 1600 exemplaires. Et pour une fois, j'ai un petit numéro. J'ai le numéro 105. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Donc pour 19 balles, les gars. Franchement, faites-vous plaisir. Là, vous aurez un des meilleurs films de Stephen King à l'heure actuelle. Franchement, c'est vraiment l'un des meilleurs. Que ce soit autant du roman et autant au niveau de la datation cinématographique. Celui-là, franchement, c'est une merveille à posséder. Dans sa DVD-tech ou dans sa Blu-ray-tech. Donc franchement, un grand moment de cinéma. Si d'habitude, t'as plu, mon ami. Comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne. Lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on se donne rendez-vous très 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 vite pour des prochains unboxings. Il y a encore du très lourd qui va arriver. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et dis-moi aussi, quels sont les livres de Stephen King que tu as lus dans les commentaires. Et surtout, quels sont les films que tu as vus de Stephen King. Et surtout, quels sont les films que tu as le plus aimés de Stephen King. Car ils sont quand même nombreux. Bon, bien sûr, il y en a beaucoup qui ne sont pas extraordinaires. Heureusement qu'on a encore quelques petites pépites. Comme celui-ci. Ou comme La Chambre 1408. Ou éventuellement aussi Dreamcatcher. Qui pour moi est une tuerie. Même si ça a été énormément critiqué à l'époque. Ou t'as aussi Stumbi Me. Qui est vraiment un chef d'oeuvre aussi. Même si personnellement, j'ai pas trop accroché. Je l'ai vu récemment. J'ai eu un peu de mal avec. Mais fais-moi part de tout ça dans les commentaires. Quels sont les livres que tu as lus. Ou quels sont les futurs livres que tu comptes lire. Et quels sont les films que tu as vus. Et quels sont les futurs films que tu comptes regarder de Stephen King. Je serais très curieux de savoir un petit peu ce que tu penses de tout ça. Et de ce que tu as vu et de ce que tu as lu. Donc voilà les amis. On arrive à la fin de la vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude tu peux t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. Et me lâcher un petit commentaire. Un petit pouce bleu si tu as aimé. Ou même un pouce rouge si tu as pas aimé. C'est pas interdit. Mais une petite interaction via cette vidéo là. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. C'était Byki187. Et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Car il y a encore du lourd. Mais du très très lourd qui va arriver. Là il y a du très lourd. Donc on se donne rendez-vous très prochainement. Ciao ciao.